comment les entreprises se financent elles les entreprises ont besoin de financement pour se développer et gagner plus d'argent par la suite par exemple une entreprise doit pouvoir acheter une machine pour produire des biens les revendre et par la suite faire plus d'argent premièrement une entreprise peut avoir recours au financement interne elle peut donc dans ce cas financer ses propres besoins ce financement est basé sur son épargne accumulée grâce à son excédent brut d'exploitation lorsque l'épargne de l'entreprise ne suffit pas elle peut avoir recours au financement externe indirect elle emprunte alors de l'argent à une banque et lui verse des intérêts les entreprises peuvent aussi se financer en souvrant au marché financier cette procédure réservée aux grandes entreprises se réalise notamment par deux moyens premièrement l'émission d'action ceci consiste à vendre normalement l'entreprise de méo action et les échanges de capitaux échangés après celle-ci deuxièmement l'émission d'obligation l'obligation est un titre de créance émis par l'entreprise suite à l'acquisition duquel une somme lui est versée qu'elle devra rembourser par la suite avec un taux d'intérêt ensuite le capital d'investissement celui-ci se présente sous trois formes initialement le capital d'amorçage sert à commencer une entreprise les fonds peuvent être versés même avant la création de cette entreprise afin de faciliter sa création ensuite le capital à risque c'est un capital déversé qui est spécialisé dans le développement des jeunes entreprises et qui sert à faciliter l'innovation et enfin le capital développement c'est un capital qui sert à financer les entreprises existantes pour qu'elle atteigne une taille significative finalement il existe d'autres moyens de financement pour une entreprise il existe par exemple la love money qui est l'argent que les parents donnent à un jeune entrepreneur pour avoir un capital de départ pour créer son entreprise il existe aussi le financement participatif ou aussi appelé le crowdfunding qui est un échange de fonds entre individus en dehors du circuit financier institutionnel afin de financer un projet via une plateforme en ligne comme par exemple kickstarter ou indiegogo les particuliers peuvent investir et recevoir en contrepartie par exemple un prototype du produit qui va être commercialisé dans le futur finalement les entreprises peuvent aussi recevoir des subventions de l'état avec des programmes de relance de l'économie comme par exemple france relance qui subventionne les entreprises les plus écologiques et qui relocalisent leur production en france de l'économie comme par exemple qui